Merci beaucoup et bonjour à tous les participants. Tout d'abord, permettez-moi de remercier le César de m'avoir accordé cette opportunité de participer dans cette discussion si importante. Avant de procéder, je voudrais noter que je vais m'attarder surtout sur le processus pour renforcer certaines des choses que le Dr. Amecbo a déjà parlé en me penchant sur l'expérience pratique de la Zambie. Je n'entrerai pas trop en profondeur de notre stratégie. Oui, notre stratégie a été approuvée par le cabinet, mais il n'a pas encore été lancé. Et il y a un processus dont le gouvernement se sert pour introduire tout cela au public. Je n'entrerai pas trop en détail. J'espère que vous connaissez bien pourquoi. Cela étant dit, je vais commencer avec la question du processus. Je vais souligner certaines parties du processus. Si le processus n'est pas correct, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir un bon produit. dans notre situation, je crois que le processus, on a prêté beaucoup d'attention sur le processus, c'est-à-dire dans cette élaboration de la stratégie, nous savions qu'il y avait deux façons qu'on pourrait utiliser pour commencer ce processus. On pouvait le faire à travers l'exécutif et le Parlement pour identifier les besoins pour que ce document soit obligé. Nous avons de la chance en tant que pays qu'après 60 ans d'indépendance, le président, à travers une action exécutive, a lancé le processus et donc a bien démontré de sa volonté politique pour la rédaction, la complexité et l'exécution de cette stratégie de sécurité nationale. Après cette action exécutive, un comité de rédaction a été mis en place, comprenant les parties prenantes importantes. Nous avons suivi un processus après cela d'identification des parties prenantes à travers toute l'envoiure du pays pour assurer qu'il y aurait de la représentation de chaque secteur de notre pays pour assurer une auto-appropriation de ce document. les parties prenantes ont inclus le gouvernement, les ministères différents, les organisations de la société civile, les organisations de foi, les partenaires, nos partenaires. tous ces personnes ont fait partie de ce processus. après avoir fait une cartographie des parties prenantes qui étaient inclusives, on s'est penchés sur l'audit du secteur de sécurité. Comment est-ce que la sécurité est fournie à la nation ? Qui sont les parties prenantes ? Et qui fournit la sécurité ? Quelles sont les lois qui gouvernent la livraison, la fourniture de la sécurité actuellement ? Avons-nous la clune de la façon que nous fournissons la sécurité ? Est-ce que nous avons des chevauchements de services ? Et de même, ceci informe, vous informe à savoir comment entreprendre une analyse structurale des menaces, des risques, des défis à la sécurité nationale ? Ces questions, donc, font partie de ce qui a informé la première ébauche dont le docteur Mekpo a discuté. Je voudrais discuter que si là, si on manque cette partie du processus, le produit final, la mise en œuvre du produit final sera compromis. Le processus va informer, va déterminer la valeur du produit final. Et il faut toujours garder ça en tête, à l'esprit. Avant, ayant fait la cartographie des parties prenantes et l'audit du secteur de la sécurité, les questions principales, maintenant, seront comment définir la sécurité en tant que nation ? Une compréhension collective de la définition de la sécurité nationale ? Pour notre pays, la sécurité nationale a été définie comme étant le processus pour la protection holistique de tous les citoyens de Zambie, quelle que soit l'ethnicité, la couleur, la foi, aussi bien que notre souveraineté et intégrité territoriale, comme il est noté dans notre motto « Zambie, une nation », y compris notre bien-être économique, notre culture et nos valeurs partagées. Alors, ce... une Zambie, une nation. Ceci a été créé par nos pères fondateurs. Nous avons à peu près 73 dialectes dans le pays. Donc, nous devons avoir cette unité d'objectifs, de buts, et pour faire face aux défis, aux menaces sécuritaires qui nous font face. Et sans que ceux-ci... sans laisser ceux-ci nous diviser ou créer des conflits. Et alors, je dois dire que c'est l'une des raisons pour laquelle la Zambie est restée en état pacifique depuis l'indépendance jusqu'à l'heure actuelle. Je vais aussi parler de la consultation qui a caractérisé le développement de notre stratégie de sécurité nationale. Alors, dès le début de ce processus, ceci a été un effort coopératif et collaboratif, un effort en concert avec une unité d'objectifs. Enfin, quel était le produit que nous voulions réaliser, que nous voulions créer. Alors, ceci nous amenait à nous assurer que le processus était inclusif et qu'utilisant la sagesse et tout ce que nous pouvions utiliser. Alors, à tous les niveaux, nous avions un engagement... Alors, la Zambie a dix provinces. Donc, nous avons... Nous avons un engagement de la part des dix provinces de la Zambie pour obtenir leur retour, leurs commentaires, qui ont en fait éclairé le document final qui a été approuvé par le cabinet en tant que la stratégie nationale de sécurité de la Zambie. Alors, on nous a parlé des défis par rapport à comment les gens perçoivent les choses. Ces défis vont toujours se présenter. L'élément clé, c'est vraiment la consultation. Elle doit être encouragée jusqu'à ce qu'on arrive à un consensus. Alors, quand quelque chose est dirigé par les membres, il faut que les parties prenantes soient consultées. Alors, il faut éliminer la contestation pendant ce processus de consultation et vraiment orienter les choses vers ce qui est important pour la nation, ce qui est important pour le peuple et pour qu'il y ait une appropriation générale et que la mise en œuvre soit plus réussie. Donc, après cette collecte d'informations et ce processus consultatif, après avoir défini ce qu'était notre stratégie de sécurité nationale, quelle était cette vision pour cette stratégie de sécurité nationale, l'intérêt national, les principes qui nous guidaient, Tout ceci a été considéré et vraiment a éclairé notre prise de conscience situationnelle et donc l'analyse situationnelle et vraiment ceux que les gens ont identifiés comme étant les menaces, les défis, les risques. Alors, je vais repasser sur un point noté par le docteur Amecbo. On ne s'est pas seulement focalisé sur les menaces traditionnelles, on a aussi examiné les menaces non traditionnelles, l'aspect de la sécurité humaine, les questions économiques, la santé, l'énergie, la sécurité commune. Enfin, tous les sept piliers de la sécurité humaine sont tenus en compte d'une manière intensive dans cette analyse de la situation. pour que cette stratégie puisse, en fait, s'adresser aux défis qu'ils vous font de face et qu'en tant que nation, d'une manière collective, vous puissiez surmonter ces défis, surmonter ces risques pour vous assurer que vous allez fournir la sécurité nationale en tant que bien public pour la nation. Il est important que nous comprenions la logique de cette stratégie de sécurité nationale et quels sont les gains à en obtenir ? Alors, bien sûr, on a parlé du cadre conceptuel, l'importance des défis. Alors, pour moi et pour l'équipe, on a vu cette stratégie de sécurité nationale en tant qu'une stratégie d'élaboration de consensus au niveau national parce que nous avons inclus toutes les parties prenantes qui ont contribué leurs retours, leurs opinions. Et une fois qu'ils ont compris qu'on avait inclus leurs préoccupations, etc., à ce moment-là, cette appropriation a lieu. Alors, donc, à partir de ce consensus, ça veut dire que le gouvernement pourra s'adresser à toutes les menaces d'une manière holistique. Le docteur Joël a parlé du fait que ceci, c'est la stratégie générale. Alors, l'explication que je pourrais fournir, qui pourrait être plus facile à comprendre. Si vous avez une maison, un appartement, il y aura différentes pièces. Et donc, disons qu'il y a la sécurité situationnelle, la sécurité humaine, enfin, tous ces sept piliers, mais au-delà de toutes ces pièces, il doit y avoir un toit. Et ce toit, c'est la stratégie de sécurité nationale. Et ceci établit des orientations pour tous les acteurs, pour qu'ils puissent fournir à ce bien public, pour qu'il y ait une coordination des efforts et une priorisation des préoccupations sécuritaires. Et ceci va faire en sorte que les ressources seront utilisées de la manière la plus prudente. Et ensuite, à partir de cela, nous pourrons accomplir l'économie, l'efficacité, l'efficience dans cette fourniture de la sécurité en tant que bien public. L'autre question, c'est l'amélioration de la confiance. C'est un outil qui renforce la confiance et qui s'assure que nos partenaires, nos voisins, nos organes régionaux, le continent et le monde entier, qu'ils comprennent notre position. Nous comprenons les engagements que nous avons envers ces organes régionaux et le continent africain, le monde par rapport à la paix et la sécurité. Alors, ces éléments, pour moi, sont les aspects importants par rapport à la logique et les principes qui devraient éclairer cette stratégie de sécurité nationale. Mais je voudrais aussi souligner l'importance d'une analyse holistique de la situation. Et donc, on devrait pouvoir, d'une manière audacieuse et claire, identifier les risques, les défis, les menaces envers la sécurité nationale telle que nous l'avons définie en tant que nation. Donc, c'est une compréhension claire qui va aider cette stratégie de sécurité nationale à établir des orientations pour tous les acteurs et pour s'assurer que toutes les politiques qui seront élaborées pourront fournir des questions, des réponses à ces menaces, ces risques, ces défis. Et ceci va aussi éclairer la mise en œuvre de cette stratégie. Alors, si notre compréhension des menaces, des risques, des défis n'est pas à la hauteur, les mesures interventionnelles que nous allons proposer ne pourraient pas s'adresser à nos problèmes. À ce moment-là, on ne peut pas s'attendre à résoudre et à réaliser ce qu'on voulait réaliser par le biais de cette stratégie de sécurité nationale. Je pense que tous les pays, toutes les nations ont leurs intérêts nationaux. La question est, est-ce que tous les citoyens du pays, est-ce que tous les citoyens comprennent ce que sont ces intérêts ? Est-ce que les parties prenantes sont claires à propos de... comprennent bien ces intérêts nationaux et ce qu'ils sont ? Et il est important de vraiment discuter de tout ceci d'une manière générale et d'arriver à un consensus. Je vais conclure en disant que nous avons suivi ce chemin en tant que nation et l'essentiel pour ceci, c'est le processus, le peuple doit être au centre de ce processus, les priorités doivent être examinées et ensuite vous arrivez aux produits que vous désirez obtenir. La volonté politique est elle aussi extrêmement importante. Dans notre situation, après cela, le contrôle gouvernemental est fourni par le Parlement et une fois que ceci est mis en oeuvre, le Parlement fournit le contrôle. Alors, je vais terminer là et donc au besoin, s'il y a besoin d'éclarcissement à propos de ce qui n'a pas été couvert, je pourrais en dire plus à ce moment-là. Merci. Merci.